Je vais te parler des vêtements en laine Many Moons qui sont top pour le portage en hiver pour que ton bébé est toujours chaud. La laine, ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle est thermorégulatrice, elle évacue l'humidité et elle garde la chaleur. Elle est auto-nettoyante, demande très peu d'entretien, ce qui fait que tu peux simplement l'aérer le soir, l'oxygéner, il n'y a pas besoin de la laver souvent. Donc vraiment, c'est idéal quand tu as des enfants. Je vais te montrer un peu la combinaison que j'ai mis à mon enfant, à mon petit poupon. Donc on a dans un premier temps, je te montre, un Buddy Many Moons. Les Buddy Many Moons, c'est vraiment le top du top. Ils sont évolutifs, là c'est la taille 3 mois et elle va jusqu'à 18 mois, 2 ans et même 2 ans et demi pour utiliser la fonction pull. C'est-à-dire que ton Buddy, tu peux l'ouvrir entièrement, lui enlever en fait tout le bas et ça devient un pull que tu peux utiliser en tout cas jusqu'à 2 ans, taille 98 en fait. Ton Buddy, il est aussi évolutif. Il a plusieurs rangées de pression et tu peux encore rajouter un accessoire pour allonger encore le Buddy si ton enfant agrandit et qu'il veut encore mettre des Buddies. Donc vraiment c'est très évolutif et en même temps, étant donné que la laine Many Moons est élastique, ils seront toujours cintrés sur le corps de ton enfant, peu importe en fait la taille qu'il fait, ça sera toujours adapté. Many Moons a des super particularités, c'est ici des bords-côtes comme ça pour agrandir et rétrécir ton Buddy facilement sans que ça soit en fait inconfortable et en gardant en fait un esthétisme. Donc vraiment, ils sont toujours bien ajustés et ton enfant aura toujours la bonne couche de chaud contre son corps. Après je lui ai mis un Leggings Many Moons. Donc le Leggings, il est idéal surtout dès que ton enfant en fait il va en dehors du moyen de portage pour marcher, pour aller un petit moment par terre parce qu'elle se mouille très peu la laine. Même si c'est un peu humide, ton enfant va être au sec quand même assez longtemps, c'est beaucoup plus isolant que le coton. Avec aussi cette super astuce, des bords-côtes pour agrandir ton peu-talon et le rétrécir. Donc aussi tu vas pouvoir l'utiliser très longtemps sur plusieurs saisons ce peu-talon Leggings Many Moons. Maintenant si tu fais juste des petites balades, que tu ne fais pas deux heures de balade dans la neige par exemple, tu peux aussi mettre un petit Leggings classique, un collant à ton enfant, ça va aussi très bien. Ça c'est vraiment que tu es sûr qu'il y a une super isolation en fait contre le froid. Après à ton enfant ce qu'il faut c'est lui mettre des petites chaussettes mais je n'en avais pas pour mon poupon. Et très très important c'est les chaussons. Alors ça les chaussons je dirais que c'est vraiment un indispensable parce qu'il ne faut vraiment pas que ton bébé il ait froid dans ses extrémités. Donc les pieds et la tête. Ce qui est hors du moyen de portage. Les chaussons Many Moons tu verras il y a des réglages ici et ici pour serrer en fait le chausson sur son pied et éviter de le perdre. Donc vraiment ils tiennent très très bien. Même si ton enfant il frotte ses pieds les uns contre les autres, ils adorent faire ça, ton chausson il va vraiment bien tenir. Il est aussi en laine mérinos à l'intérieur. Ici tu as de la laine mérinos et ici tu as en fait du polaire recyclé. Fait à partir de pètre recyclé donc c'est aussi écologique. Les chaussons si jamais ils taillent assez grand. Pas hésiter à bien mesurer le pied de ton bébé pour avoir des trop grands. L'autre dernier accessoire vraiment indispensable c'est la cagoule. Donc la cagoule Many Moons elle est aussi bien évolutive car derrière tu as en fait des élastiques comme ça qui vont permettre de grandir avec l'enfant. Mais même si elle est un peu grande, elle va toujours être bien fermée le visage de ton enfant. Donc il n'aura pas de courant d'air grâce à ces petits bords côtes en fait qu'on retrouve qui vont vraiment isoler le visage du froid. Autre chose importante, une cagoule de portage aura un long en fait tissu sur le torse et sur le haut du dos pour vraiment permettre de couper les courants d'air de ton enfant. Donc quand il est dans son moyen de portage. Donc je vais te montrer sur le pont. Voilà et ce qu'il faut vraiment que tu te dises c'est que la cagoule en fait en laine. L'avantage c'est que ton enfant ne va vraiment pas transpirer à l'intérieur. Donc tu vois ici le large bord, il va vraiment en fait protéger bien en bas de mon bébé pour vraiment qu'il est chaud. Donc c'est une cagoule que tu peux facilement laisser si ton enfant dort et que tu rentres dans un magasin, il n'a pas de risque qu'il est trop chaud dû aux propriétés de la laine. Par contre tu peux facilement lui le coulisser comme ça sur la tête pour qu'il est moins chaud et ça risque pas de le réveiller. Ça se fait vraiment très facilement, c'est pas trop serré, il y a toujours cette élasticité en fait. Donc voilà ça c'est pour les produits mini-monds. Donc tu les trouves toutes sur ma boutique, je te porte. J'ai vraiment un large choix de coloris où tu peux t'amuser à assortir ou au contraire à ne pas assortir du tout comme ça te plaît en fait. Et vraiment n'hésite pas si tu as des questions sur les tailles à me contacter. Et je te montre encore juste un autre accessoire. C'est pas mini-monds, ça c'est Angel. En fait c'est aussi en laine mérinos sauf il y a de la soie avec ce qui fait que c'est beaucoup plus fin. Donc c'est un body qui va être un peu moins évolutif, il fait une, deux tailles je dirais. Mais il a l'avantage d'être un petit peu moins cher, peut-être pour le début de l'investissement en fait. Ça va quand même te permettre d'avoir une bonne couche bien chaude sur ton bébé et beaucoup plus fin. Ce qui fait qu'il est justement moins cher. Donc voilà ça c'est Angel. Mais c'est des body tout doux aussi et super agréable à porter vraiment. Alors voilà c'était comment porter son enfant habillé en laine mérinos pour l'hiver.